Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Ambani, votre consultant de business. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer votre wallet sur Cardenon. Plusieurs grands projets arrivent sur l'écosystème de Cardenon, dont il est important pour nous de nous préparer. Et pour participer à ce projet, vous devriez avoir vos adas Cardenon et bien positionner dans des portefeuilles qui sont sur l'écosystème de Cardenon. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez créer pas à pas un des wallets de Cardenon qui est Nami Wallet. On va aller sur le PC pour voir comment ça se passe. Ok les amis, comme je vous l'ai dit, plusieurs projets arrivent sur l'écosystème de Cardenon, comme vous pouvez le voir. Alors le portefeuille que nous allons créer aujourd'hui, c'est Nami Wallet. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site de Nami Wallet, namiwallet.io. Vous allez sélectionner le navigateur que vous utilisez. Ici, c'est les extensions pour ordinateur. Donc si vous êtes sur Chrome ou Brave ou Edge, vous sélectionnez. Et quand c'est fait, vous allez arriver sur cette page ici où vous devriez télécharger l'extension de Nami. Quand c'est fait, vous allez directement passer à la création de votre portefeuille. Donc lorsque l'extension est installée, vous allez la voir à ce niveau-ci. Voilà, c'est le logo de Nami. Nami, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez sélectionner New Wallet. Donc vous cliquez sur Nouveau Wallet. Si vous avez déjà un portefeuille sur Nami, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de cliquer sur Import. Alors, on va créer notre nouveau wallet. Alors les amis, l'avantage de Nami, c'est qu'il est facile d'utilisation, déjà. Très facile à utiliser. Aussi, il vous permet, n'est-ce pas, d'envoyer, de recevoir plusieurs assets. Il vous permet avec Nami ou Alec, vous pouvez aussi déléguer vos cardenaux. Donc, il est assez intéressant comme portefeuille sur la blockchain de Cardenaux. Donc ensuite, vous cliquez sur Continuer. Alors, il est très important pour vous de garder votre phrase nommatique. Voilà, ça c'est votre clé privé. Vous devez garder ces mots très précieusement parce que sans ça, vous ne pouvez pas restaurer votre portefeuille. Vous allez perdre tous vos actifs sur ce portefeuille-là. Et aussi, de le garder secret. Pourquoi? Parce que s'il tombe entre de mauvaises mains, soyez-en sûr, votre portefeuille sera très bien vidé. Voilà. Donc, on va se dire, vous avez déjà sauvegardé votre phrase, vos phrases secrètes. Ensuite, vous sélectionnez I have stored a seed phrase in secure place. Vous voyez, non? Écrivez ça quelque part, filmez, sauvegardez. Ensuite, cliquez sur Next. Alors ici, on va vous compléter simplement ce qu'on vous demande de compléter. Ok. Donc, dès que vous avez complété la vérification, vous cliquez simplement sur Next. Et quand c'est fait, là, vous tombez sur la page de création de votre compte. Alors, entrez le nom de votre compte, vous mettez n'importe quoi ce qui vous arrange. Vous créez un mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur Create. Voilà. Et c'est fait, votre portefeuille a bel et bien été créé. Vous cliquez simplement sur Close. Là, vous venez, vous connectez ensuite. Voilà. Donc, vous venez simplement et vous ouvrez votre portefeuille. Alors, les amis, vous voyez que très simplement, vous avez pu créer votre portefeuille en quelques minutes. Et donc, ensuite, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment recevoir les ADA dans son portefeuille Nami Wallet. Et comment, c'est-à-dire comment faire la transaction de Binance, par exemple, ou alors de votre exchange centralisé vers votre Nami ou votre portefeuille euro. Mais là, on va travailler avec Nami, tout simplement. Donc, ce n'est pas compliqué. Voilà, chacun de nous a son portefeuille Nami, prête à participer à tous les projets qui arrivent sur la blockchain de Cardano. Alors, si tu as aimé la vidéo, je vais t'inviter à la partager. Partage à tes fioles. Partage à ton réseau. Partage à tous les amoureux et non amoureux des crypto-monnaies. Partage à tous ceux-là qui veulent se lancer dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Ciao, ciao.